Bonjour, bienvenue aux universités insoumises, ce sont les parenthèses. La semaine dernière, on avait expliqué que le capitalisme était devenu insolvable. Donc cette semaine, on va s'intéresser à la question de l'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle, c'est un concept qui a été développé par Antonio Gramsci. Quand il était en prison, il a fait des petits carnets. Antonio Gramsci était le fondateur du Parti communiste. Et puis il a essayé d'expliquer comment se fait-il que la révolution proletarienne du grand soir n'arrivait pas, comme l'avait prévu ou préconisé Marx. Le deuxième personnage qu'on peut citer, qui traite de l'hégémonie culturelle, c'est Édouard Barnais, qui est le neveu de Freud, qui a inventé aux États-Unis, à peu près la même époque, toute la technique qu'on appelait des relations publiques. Et il avait fait un petit livre qui s'appelle Propaganda, qui était le livre de chevet de Joseph Goebbels. Le dernier personnage qu'on peut peut-être citer, c'est Noam Chomsky, qui s'est intéressé à la fabrique d'opinions, notamment par l'intermédiaire des masses médias. Nous, on va laisser de côté ces trois personnages très importants pour se focaliser sur ce qui se passe dans le champ économique et voir comment une orthodoxie s'impose, fait que le débat public, surdéterminé par la question économique, est soumis à une forme d'orthodoxie, ce qu'on appelle la doxone néolibérale. On va s'appuyer sur un article de Robert Boyer, dans la revue de la régulation, qui essaye d'étudier cette question-là. Et voilà ce qu'il propose. Il explique qu'une orthodoxie dépend de trois éléments. Il faut qu'il y ait une théorie économique, il faut qu'il y ait une idéologie et des politiques économiques. Et c'est la cohérence de ces trois éléments qui fait qu'une orthodoxie s'impose. Son article est bâti autour de la comparaison entre l'orthodoxie d'après-guerre, qui était l'interventionnisme keynésien. L'interventionnisme keynésien est reposé sur une théorie qui était autonome et équilibrée, enfin qui était un tout. L'idéologie, c'était l'idéologie issue de l'après-guerre, notamment le fait qu'on s'était rendu compte de l'utilité de solidarité. Donc il y avait un sentiment collectif et solidaire très développé. Et puis les politiques économiques, il fallait la relance. Donc l'interventionnisme keynésien trouvait à s'appliquer de manière efficace et évidente pour le public. A partir des années 80, cette orthodoxie a été bousculée, remplacée par ce qu'on appelait le néolibéralisme, qui était issu d'un long travail patient de chercheurs, d'idéologues autour de Hayek et autres, et de ce qu'on a appelé à l'époque, ce qu'on a appelé, pardon, la société du Mont-Pellerin, qui trouve son débouché à l'heure actuelle avec le sommet de Davos. Et pourquoi est-ce que cette orthodoxie néolibérale a remplacé l'orthodoxie d'interventionnisme keynésien ? C'est parce qu'elle a été en capacité de proposer un nouveau paradigme intellectuel, donc une nouvelle théorie autonome, qu'il y a eu un changement d'idéologie, puisque les années poste 68 ont vu un effritement des valeurs collectives qui ont été remplacées par de l'individualisme. Les politiques économiques proposées par l'ancienne orthodoxie keynésienne n'étaient plus efficaces, notamment il y a eu tout un débat sur le fait qu'on avait eu de l'inflation et du chômage. Ça ne marchait plus. Donc, Boyer explique bien que quand toutes ces conditions se réunissent, il y a une orthodoxie qui remplace l'orthodoxie ancienne. Donc, ce qui était hétérodoxe devient orthodoxe. Donc, on est dans l'orthodoxie néolibérale. La question que se pose, vous voyez, c'est de se dire, est-ce qu'elle va perdurer ? Bon, si on regarde les politiques économiques, la réponse est que ça ne fonctionne pas comme prévu. Notamment, la crise de Selprane en 2008 est venue montrer à quel point cette politique ne fonctionnait plus. En termes d'idéologie, on sent très bien qu'au niveau des individus et des corps sociaux, il y a une recherche, une quête de sens, de nouvelle solidarité. Et puis, il se pose la question, Robert Boyer, de la théorie. Et donc là, il y a un problème dans le sens où le champ hétérodoxe actuel n'est pas en capacité de proposer un paradigme unifié. Le champ hétérodoxe, pour faire vite, bon, ça peut être les économistes satirés, attaques, etc. en France, mais de façon plus économique, au sens du terme, on va retrouver donc les marxistes, on va retrouver les chompéteriens, on en reparlera dans une prochaine séance, on va retrouver les institutionnalistes, on va retrouver les écologistes, etc. Il n'y a pas de champ, une théorie unifiée qui, pour l'instant, pourrait remplacer la théorie néolibérale. Je viens de le dire tout à l'heure, en termes d'idéologie, il y a une quête de sens, notamment essayer de trouver de nouvelles solidarités. Et les politiques économiques ne trouvent plus leur efficience. Les politiques néolibérales. Donc, normalement, on devrait voir apparaître une nouvelle orthodoxie, mais ce n'est pas le cas. Parce que, un, le néolibéralisme a une capacité de résilience assez conséquente. Par exemple, les néolibéraux sont capables d'avoir des politiques hétérodoxes. Par exemple, le quantitative easing partiqués par les BCE. Et on le rappelle, les hétérodoxes ne sont pas capables de proposer un corps de doctrine unifié, un nouveau paradigme. Ce que Boyer propose, c'est qu'au niveau de la recherche, déjà, il y ait un travail coordonné pour essayer de produire ce paradigme unifié. Et puis, il rajoute un quatrième élément dans son explication, c'est que pour tout ce que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un bloc hégémonique constitué pour faire advenir une orthodoxie. Le néolibéralisme est arrivé de cette manière-là. Le bloc hégémonique peut arriver par persuasion, propagande, communication, et même, il peut y avoir recours à la force. C'est un peu ce qu'on pourrait voir dans certaines politiques publiques. Ce qu'on pourrait proposer, nous, à l'Université Insoumise, qui nous revendiquons comme illustration et défense de l'avenir en commun. On pourrait proposer aux chercheurs, s'ils ne savent pas comment prendre le problème, de prendre des propositions de l'avenir en commun et d'essayer de s'en servir comme matière à leurs travaux pour construire ce paradigme unifié. Et puis, on pourrait aussi avancer à l'idée que, pour la constitution d'un bloc hégémonique, la stratégie proposée par la France Insoumise est celle de rechercher une nouvelle coalition, mais qui ne serait pas une coalition d'intérêts particuliers, mais une coalition qui serait justifiée par la recherche de l'intérêt général, et notamment de l'intérêt général humain. On propose, pour constituer un nouveau bloc hégémonique, de faire advenir le peuple, entre guillemets, donc le fédérer, grâce à un processus qui est celui de la révolution citoyenne. Voilà. La semaine prochaine, on se retrouve avec Alain Badiou, qui propose, lui, carrément de sortir des néolithiques et de remettre à l'ordre du jour l'idée communiste. Bon, donc à la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner, et en attendant, comme on l'a dit 20 fois, la guerre de position continue.